C'était la pourrieuse mais on y est. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo pas du tout sérieuse. J'avais envie d'un truc spontané et drôle. Et en allant checker sur l'internet des idées pour ma vidéo, comme je l'ai vu un milliard de fois, je me suis dit qu'il serait plutôt drôle de vous faire mes unpopular opinions. Et puis la façon dont ils ont tous de dire mes unpopular opinions, donc mes opinions impopulaires, tout simplement c'est juste, au lieu d'être impopulaire, ça peut pas être juste des avis en fait, juste des opinions. Donc aujourd'hui je me prête un petit peu au jeu, je fais moi aussi mes unpopular opinions, que j'appellerai dans le titre mes opinions tout à fait normaux. Voilà. Cette vidéo c'est clairement pas prise de tête, c'est super clash, j'en ai rien à foutre, je vais même pas m'excuser pour les avis que je vais donner, enfin voilà c'est mes avis. Et puis c'est tout. Et avant de commencer j'aimerais tellement mais tellement remercier Bilal Hassani qui a enfin donné le pourquoi du comment de on utilise le mot surcoté. Le mot surcoté c'est non les gars, dans la langue française surcoté ne veut pas du tout dire surestimé. Pour vous prouver cette chose là, je vais vous lire instantanément sous peu la définition du mot surcoté, comme ça on sera tous ok et on ne l'utilisera plus bordel de... Je prends donc mon petit pc et je vais vous lire la définition de surcoté. Une surcôte est un dépassement anormal du niveau de la marée haute ou du recul de la marée basse, induit par des conditions météorologiques inhabituelles combinant leurs effets à ceux des marées induites par la lune et le soleil. Donc on dit surestimé, voilà bisous. Donc j'ai pas vraiment fait d'ordre, je balance tous mes avis sur les choses de la société actuelle. On y va, c'est parti ! Première unpopular opinion. Non parce que déjà ça m'insupporte, j'ai dit une fois... Les gars, Starbucks c'est de la merde. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur Starbucks, je vous mettrai le lien pour aller le voir aussi parce qu'il est super intéressant. Il faut il faut se nourrir de reportages comme ça parce que la société actuelle on est tellement pris dans ça fait joli, c'est éviter sur ce qu'on consomme. C'est un reportage donc sur la franchise Starbucks et sur l'histoire un petit peu du magasin qui à la base n'était pas du tout fait pour vendre des boissons telles qu'on les voit à l'heure actuelle. Voilà à la base Starbucks c'était une boutique de café torréfié. C'était absolument pas du tout le Starbucks que l'on connaît maintenant. Et en fait les boissons Starbucks c'est vraiment de la grosse merde autant au niveau de la composition que dans le management des franchises Starbucks. En fait les boissons sont beaucoup 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 trop sucré. C'est hyper mauvais pour la santé. Et en plus il faut savoir que même si Starbucks écrit votre petit nom sur le gobelet, même s'ils sont sympas et tout machin, c'est uniquement dans le but de faire du chiffre. C'est l'entreprise qui est là pour faire du cash, pour faire payer les gens. En vrai tu en vois là. J'aurais bien aimé savoir faire tu vois des effets spéciaux pour que quand je fasse comme ça, bah ça envoie des billets. Mais je crois que je sais pas trop faire. Les employés de Starbucks sont réduits au silence. On voit dans le reportage qu'il y en a plein qui ne veulent absolument pas répondre à l'interview qu'il leur est proposée. Autant aller voir une petite boutique de thé, une petite boutique de café et aller boire son petit café super bon. En plus dans des petites boutiques de votre ville, de petits commerces, c'est vachement mieux que d'aller chercher un café à Starbucks. Excusez-moi. Donc Starbucks c'est nul. Première un popular opinion. Non j'ai dit que j'arrêtais, j'en ai marre. Ça suffit. Vos Angèle et Ayana Kamoura surestimés là. Stop, ça suffit. La chanson française 2018 putain de merde quoi. Ayana Kamoura elle est trop mimi. Je l'ai vu sur sur Quotidien. L'autre fois elle a fait son interview. Elle est super chou, il n'y a pas de souci. Les personnes, j'ai pas de problème avec les personnes. Mais alors la musique les gars, non, non. À part le rythme sur Ayana, tu fais un peu danser les gens. Mais les paroles, c'est rose et rose. Et Angèle, c'est beaucoup, beaucoup trop surestimé les gars. La musique déjà m'emballait pas des matchs. Je me suis dit Amandri, ne te fais pas de fausses interprétations là. Va voir les paroles un peu. Parce que ça se trouve, c'est hyper profond, tu vois. Ah putain, je suis tombée sur le cul. Y'a rien. Peut-être que je suis pas tombée sur la même chanson. J'ai regardé trois, quatre chansons, des paroles de chansons. Mais non quoi, non. Non, ça suffit. Les baskets, oui, mais pas trop qu'au même, parce qu'on sature, tu vois. Genre je parlerai pas du tout des balles antiaga. J'en ai rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne porte absolument pas de baskets parce que je trouve que ça me va pas personnellement. Mais je trouve que ça va excellemment bien à certaines personnes. Y'a plein de gens qui les portent très bien. Julie Infinity notamment, Shéra. Par contre, on va pas trop loin les gars. Stop, y'a une limite comme dans toutes les choses. Les robes de soirée avec des baskets, c'est non. C'est non. Un peu de classique, putain, ça vous fait pas de mal. Mais les baskets avec les robes de soirée, c'est non. Non. N-O-N. Non. Les Kardashian, je suis au bout de ma vie, on n'en peut plus. Que ce soit le style, le mental, le maquillage, toute l'image qu'il y a autour, les réseaux sociaux, l'intérêt. On est tout à zéro, quoi. Même on est sous terre tellement c'est nul. En fait, c'est vraiment les Kardashian, c'est vraiment le pire reflet de la société actuelle qu'on pourrait nous donner. C'est exactement ça la société actuelle. C'est l'image, toujours l'image. Je vais m'énerver dans cette vidéo, je vais m'énerver. On se donne des genres, on se donne des styles. Tout est basé sur l'image, tout est basé sur la gueule, quoi. Et c'est horrible. Donc, franchement, non, enfin, stop. Au bout d'un moment, il faut arrêter de cautionner ce genre de personnes-là. Voilà, c'est tout. Ça suffit. On passe sur un autre giste, mais je veux pas vous entendre, d'accord. Je vais dire ce que j'ai à dire, mais je veux pas vous entendre. Burger King supérieur à McDo. C'est tout. Point. Voilà. Le débat est clos. Il n'y a rien à justifier. Burger King, c'est mille fois meilleurs que McDo. Voilà, c'est tout. Snapchat, c'est fini, genre. Faut arrêter de faire des mises à jour. À un moment, il faut se rendre compte que c'est terminé, tu vois. C'est passé. C'était l'an dernier, mais là, c'est fini. J'hésite même à supprimer celui de la chaîne parce que je me dis que je me sers absolument pas de Snap. En plus, tu ouvres l'application, tu perds 20% de batterie, quoi. À quel moment c'est autorisé de perdre 20% de batterie quand tu ouvres une application ? Le fond de teint ne rend pas la peau plus belle. Et non. Une bonne routine soin d'abord. Si d'abord, tu fais une bonne routine soin avec les bons produits qui correspondent à la peau que tu as, bah déjà, tu auras une peau vachement mieux, vachement plus belle, avec beaucoup moins d'acné, avec beaucoup moins d'imperfection que de cacher tout ça avec un fond de teint plâtre avec trois couches qui, en plus, ne feront pas respirer ta peau parce que 90% des fonds de teint contiennent du silicone. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais du plastique sur le visage et que tu ne laissais pas respirer ta peau pendant une journée et ça tous les jours de ta vie. Mettre du fond de teint pour cacher sa peau, ça n'améliore pas la peau. Je suis désolée, il faut d'abord traiter sa peau avant de mettre du fond de teint. L'automne, c'est la best saison de l'année. Non, je veux pas t'entendre. L'automne, c'est la meilleure saison de l'année. C'est tout. C'est tout. L'été, c'est super surestimé. Alors tu transpires, t'as chaud, t'arrives pas à dormir, quand t'as pas de piscine, bah tu crèves de chaud. Tu peux même dormir avec la couette, mais t'as trop chaud. Le seul truc en été qui est cool, c'est que tu peux aller sur les terrasses tard. Ok, ça c'est bien. L'été, c'est nul. Voilà, ça c'est dit. L'hiver, c'est cool, mais le froid ça va, mais pas trop quand même. Michel, faut pas pousser Jacqueline dans les orties. Le printemps, c'est cool, mais bon, bof, parce que, bah, bof, voilà, c'est tout. L'automne, c'est la meilleure saison. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Merci. Le coca, ça décape les sols, donc il faut arrêter d'en boire. Voilà. Et puis c'est dégueulasse. Voilà. YouTubeuse américaine, tellement surestimée. On a tellement de bons YouTubers et YouTubeuses en France qui sont tellement douées, tellement d'intérêt, tellement de savoir à nous partager. Je pense notamment à Hélène de mon blog de filles. Après, c'est l'appréciation de chacun, bien sûr, mais je trouve que cette dame a énormément de savoir. Elle sait beaucoup de choses sur la beauté. Elle a beaucoup de choses à nous partager. Elle a sans doute des goûts différents de la majorité de la population et elle est plus dans la beauté, parfois luxe, mais elle sait tellement de choses sur la pauvre. Quand vous regardez ces vidéos, c'est tellement passionnant parce qu'elle sait beaucoup de choses. On a sauf avant d'hommes, The Inner Life, par exemple, la petite série qu'elle a sorti sur des sujets dont on ne parle pas souvent et qui sont super intéressants. On sous-estime les capacités d'apprentissage et de savoir de nos YouTubers français et YouTubeuses françaises. Marion Caméléon. Je ne sais pas si vous connaissez cette meuf, mais putain, ma vie, c'est une déesse et une make-up artiste qui est hyper douée. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, même la chaîne d'Hélène, même la seule chaîne de Safia, si vous ne connaissez pas. Allez voir Marion Caméléon. Regardez 2-3 vidéos, vous allez être bluffés. Elle fait en plus des séries sur le mode octobre. Bref, je lui fais un peu sa pub, mais je l'aime vraiment tellement. Vous allez voir des YouTubeuses américaines et qui tuent sur l'air. Ok, cool, elles sont super douées. Mais putain, en France, on a des gens ouvraient juste les yeux. Donc par là, je voulais dire qu'en fait, on jure beaucoup par les YouTubers étrangers. Mais en France, on a vraiment des gens de qualité. Après, je ne dis pas, il y a des gens de moindre qualité dans les... Dans le YouTube game français. Et pour la troisième fois, je remets ma caméra. C'est dans le YouTube, tout ça, machin. Squeezie, il est mignon, il est chou. Il fait des vidéos parfois très documentées. Donc laissez-le tranquille. Il s'éclate dans son truc. Voilà, il est mignon. Voilà, c'est tout. Squeezie, on t'aime. L'alcool, messieurs, dames. L'alcool doit être apprécié à sa juste valeur. Non, le whisky, coca n'est pas à sa juste valeur. Non, il faut arrêter le Jagger avec le Red Bull. Il faut apprendre à apprécier le vrai alcool, celui qui est bon et pas la vodka à 4 euros de chez Karouf ou Mammouth. Je pense que mon cerveau est resté dans le siècle dernier et n'a pas évolué. Voilà, je tenais à m'excuser. Pour cette intervention de Mammouth qui, en fait, est maintenant au champ. Voilà. Donc stop. Les mélanges d'alcool dégueulasses. On apprend à aimer le bon vin et pas le... Oh non, j'allais dire et pas le Beaujolais nouveau, mais je vais me faire taper. Beaujolais nouveau, c'est pas bon, les gars. Non, non. Je ne serai jamais sponsorisée par le Beaujolais nouveau. C'est terminé. Un jour, je deviens célèbre et qu'on me propose un partenariat avec le Beaujolais nouveau et que je dis oui, ressortez-moi cette vidéo, hein, dans 10 ans, tu vois. Il faut apprécier les choses à leur juste valeur. Il y a des gens qui se font chier à faire des bons alcools et vous, vous mettez du coca dedans, putain de merde. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je parle comme ça pour reposer vos tympans. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu. J'ai balancé mes avis. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je reviens dans quelques temps avec des vidéos un peu plus sérieuses, un peu plus lourdes. C'est pour ça que je voulais faire un truc un peu léger en prévision de ce qui arrive derrière. Voilà. Emmerdez les gens qui sont pas d'accord avec vous. Pensez ce que vous voulez, même le contraire de moi, j'en ai rien à faire. Soyez vous-même et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est le principe de la fin de chacune de mes vidéos. Je vous embrasse fort, à bientôt. Ciao, ciao.